Musique Bonjour à tous, une nouvelle fois. On va commencer la journée avec Frédéric Bouchery qui va vous aider à vous réveiller avec une conférence sur les ô combien nécessaires tests unitaires. Il est habitué de nos conférences, plus largement de la communauté PHP française. Il est actuellement coach PHP chez Klaxoon. Frédéric fait également partie de l'antenne AFUB de Rennes. Il publie des quiz qui nous donnent un peu trop mal à la tête. Et à part ça, quand il a envie de se détendre, il bosse aussi sur TEDxRennes. Bonne conférence. Applaudissements J'ai oublié ce que je devais dire. Ah, c'est pénible. Merci Jeanne pour ce ponche, mais c'est un peu difficile ce matin. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment désolé. En plus, mon grand-père, sur la fin de ses vieux jours, il commençait à avoir Alzheimer. Il parait qu'il y a un peu génétique et je vais bientôt avoir 50 ans. Ça m'inquiète un peu. Je suis désolé. Vous vous rappelez de ce film, ce souvenir des belles choses avec Isabelle Carré et Bernard Campan ? C'est un film où les deux personnages sont dans un centre de réhabilitation pour la mémoire. Elle, elle a un Alzheimer précoce à une trentaine d'années. Et elle perd la mémoire au fur et à mesure où le film avance. Et lui, il a perdu la mémoire parce qu'il a eu un accident. Et il retrouve la mémoire au fur et à mesure. Et bien évidemment, il tombe amoureux. Classique. Et c'est un beau film sur Alzheimer, sur la mémoire. J'aime bien ça. D'ailleurs, ça ne vous dérange pas si je vous parle plutôt de mémoire ? C'est chiant, les tests unités, en fait. Je vous l'accorde, c'est chiant. Alors, comment fonctionne la mémoire ? Tiens, on va faire ça. En fait, la mémoire, au cœur du cerveau, vous avez une partie qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe va encoder les signaux qui arrivent de l'extérieur, la vue, l'odorat, l'ouïe, et va transmettre ça à la mémoire à court terme. C'est un peu votre RAM, c'est une mémoire assez fragile où on ne peut pas conserver des informations très longtemps dedans, à peu près. On estime une dizaine de minutes. Pour ceux qui ont vu le film Memento, c'est pour ça que l'acteur, enfin le personnage, perd la mémoire toutes les dix minutes. On ne peut pas garder ça très longtemps, juste peut-être le temps de retenir un numéro de téléphone, le temps de le taper. Mais voilà, c'est dix minutes maximum, ça s'efface, les informations remplacent les autres. Donc si on veut pouvoir conserver quelque chose plus longtemps, on utilise sa mémoire à long terme. Alors la mémoire à long terme est divisée en deux parties. Vous avez la mémoire procédurale, plutôt la mémoire des réflexes de marche, de lecture, de conduite. Et vous avez la mémoire déclarative, ça c'est une mémoire qui est divisée en deux parties. Vous avez la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire de tout ce qui a du sens. Un numéro de téléphone, une date d'anniversaire et une conférence, par exemple. Ça va revenir. Et vous avez la mémoire épisodique, c'est plutôt la mémoire des événements. C'est là où se concentrent la plupart de vos souvenirs finalement. Pour stocker une information dans la mémoire à long terme, il faut déjà, première chose, encoder l'information. On encode ça. Alors, ce n'est pas un fichier MPEC que vous avez dans la tête. C'est plutôt des bribes d'informations. Une intensité lumineuse, une odeur, la forme d'un visage. Ce sont des petites informations comme ça qui sont stockées dans votre mémoire. Et ensuite, lors de la troisième phase qu'on appelle le rappel, on va récupérer cette information. Le cerveau va récupérer l'ensemble de ces petites informations, va les réassembler pour créer votre souvenir. En fait, voilà, c'est un réassemblage. C'est pour ça que les souvenirs, ce n'est jamais très précis. C'est une mémoire qui est un peu fragile parce que le chemin neuronal qui permet d'amener à ces petites informations, si on ne le rappelle pas souvent, peut être préempté par un autre souvenir. C'est comme ça qu'on oublie, en fait. L'information est toujours présente dans votre cerveau. D'ailleurs, normalement, la mémoire à long terme, on peut stocker pratiquement toute notre vie. Comme ce sont des bribes d'informations, c'est une forme compressée, ça peut être votre mémoire zip. Et comme on ne peut plus accéder à cette information, on a oublié. Mais l'information est toujours là. Et si vous avez un accident, quelque chose, il peut que certains chemins neuronaux soient cassés. Et à ce moment-là, on retrouve en quelque sorte des souvenirs qu'on avait complètement oubliés. C'est aussi une mémoire un peu fragile parce que si on ne pratique pas souvent le rappel ou si on est fatigué, si on a bu trop de ponches, on peut récupérer des informations en même temps que les informations d'un autre souvenir. Des bribes d'informations. Et le cerveau va réassembler tout ça et va créer un faux souvenir. On est persuadé d'avoir dîné avec des personnes et finalement, il y a une des personnes qui n'était pas là à ce dîner, c'était un autre dîner. Mais votre cerveau va réassembler ça comme étant un vrai souvenir, sauf que c'est un faux souvenir. Et plus on le rappelle, en plus, ce faux souvenir, et plus celui-ci va s'ancrer dans la mémoire. En fait, aujourd'hui, vous êtes remplis de faux souvenirs, mais vous ne savez pas, vous ne vous en rendez pas compte. La mémoire sémantique, elle, est différente. C'est la mémoire des choses qui ont du sens. Je vous ai dit, un numéro de téléphone, une date d'anniversaire. Pour stocker quelque chose dans la mémoire sémantique, on ne stocke pas une phrase. On ne stocke pas une suite de mots. On stocke plutôt un sens, quelque chose. C'est une forme, je ne sais pas, une phrase interrogative. Mais où est donc Ornicard ? Les conjonctions de coordination de la langue française ? Finalement, on retient aussi le fait que c'est une forme interrogative, qu'on se pose la question sur où se trouve créé quelqu'un, un certain Ornicard. Si je vous demande de mémoriser rouge, vert, bleu, tout de suite, instinctivement, votre cerveau va dire couleur. Première chose. Donc, il va associer à rouge, vert, bleu, il va associer également couleur. Il va associer trois, parce qu'il y en a trois. Et en fait, on ajoute des méta-informations supplémentaires pour qu'on puisse retenir plus facilement, en quelque sorte, ces mots. Si maintenant, je vous demande de mémoriser 50 mots totalement aléatoires, sans aucun lien entre eux, eh bien, ça sera extrêmement difficile. Il va falloir le répéter, le répéter, le répéter, jusqu'à ce que ça devienne une musique dans votre tête et que ça sorte naturellement. Bref, pour assimiler un concept, pour mémoriser quelque chose, il est important qu'il y ait du sens, qu'il y ait une certaine logique. C'est pour ça que l'ordre des paramètres dans les fonctions PHP n'a pas toujours de logique. C'est pour vous forcer à lire la documentation. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vraiment pour ça, mais... Ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, la documentation est une forme aussi de mémoire externe. Ah oui, on stocke des choses. En plus, elle est très précise, quand elle est à jour. Elle est collaborative. Donc finalement, la documentation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la mémoire collective, pour vos projets. D'ailleurs, vous faites tous une excellente documentation, évidemment. Bien riche, avec la liste de toutes les méthodes, de toutes les classes, les paramètres. Ça ne sert pas à grand-chose. Si c'est juste pour mettre la liste des fonctions, des méthodes, etc. Avec un IDE aujourd'hui, l'autocomplétion, tout ça. Ça n'a plus vraiment de sens. Ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, le code est une forme de documentation. Et il est toujours à jour, en plus. Certes, il est rare de voir dans les commentaires, dans le code, 300 lignes de descriptions avec des exemples et tout ça. C'est pour ça que, généralement, on ajoute dans nos documentations beaucoup plus d'informations qu'on en met dans le code. Généralement, le code, c'est quand même assez succinct, quand il y en a. Donc, finalement, la documentation, c'est intéressant aussi pour avoir la contextualisation de l'utilisation de vos classes. Mais le code, aussi, sert de forme de documentation et de mise en contextualisation. Vous faites tous des tests unitaires. J'en vois qui regardent leurs chaussures. Les tests unitaires sont une forme de mise en contexte de l'utilisation de vos classes, de vos méthodes. Donc, c'est une forme, aussi, de documentation. Alors, certes, c'est un peu plus difficile à lire qu'avec l'IDE, l'autocomplétion. Moi, je ne comprends pas ceux qui font du VIM sans autocomplétion. Ça m'échappe. Tiens, prends ça. Non, donc, c'est une forme de documentation. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à lire. Lire les tests unitaires, parfois, c'est un peu lourd. Donc, la documentation reste quand même importante. Surtout pour contextualiser un peu plus l'utilisation de vos classes dans un contexte beaucoup plus global. Vous allez même peut-être mettre des dessins, des schémas. Je vous renvoie, d'ailleurs, vers l'excellente conf de mon collègue Tony Dubreuil, ici présent, je crois. Qui a fait une conférence sur les dessins, justement, comment documenter par le dessin, en tout cas. C'était à la FUB des dernières mois. Donc, une documentation, c'est extrêmement important. Mais je m'aperçois quand même qu'il manque toujours, toujours quelque chose dans la documentation. Pratiquement tout le temps. On va faire une expérience. Imaginez deux groupes de singes. Alors, j'en ai déjà parlé dans une précédente conférence, puis il y en a qui connaissent peut-être cette histoire. C'était une expérience de pensée. On va prendre le groupe Alpha, le groupe Beta. Prenons tous les singes du groupe Alpha. On va les mettre dans une pièce. Dans cette pièce, il va y avoir une échelle en haut de la nourriture. Les singes vont vouloir monter, bien évidemment. Et à ce moment-là, on arrose la pièce d'eau glacée. C'est pour ça que c'est une expérience de pensée. On n'est pas des sauvages. On ne martyrisse pas les animaux. Très rapidement, les singes vont comprendre qu'il ne faut pas monter à l'échelle. À ce moment-là, on va enlever un singe et on va mettre un singe du groupe Beta. Le singe du groupe Beta va voir cette échelle, va vouloir monter. Et là, il va se faire taper par les autres. Il ne faut pas monter. Il ne comprend pas, mais il ne monte pas. On enlève à nouveau un singe Alpha. On met un nouveau singe Beta. Celui-ci veut à nouveau monter. Celui-ci se fait taper, voire plus fort par le précédent Beta. Bref, au fur et à mesure, on va enlever tous les singes comme ça pour nous avoir à la fin plus que des singes Beta. Il n'y en a pas un qui monte à l'échelle. Il n'y en a pas un qui sait pourquoi. Vous rigolez, mais c'est un peu comme ça dans vos projets. On a tendance à oublier pourquoi on a choisi notre architecture comme ça. Pourquoi on les a nommées comme ça. Et des jeunes qui arrivent sur des projets, des singes Beta. Il y en a beaucoup dans notre métier. On est un métier qui embauche beaucoup. D'ailleurs, chez Klaxoon, on embauche. Beaucoup. Donc, on a souvent des jeunes qui arrivent sur le projet. Enfin, je dis des jeunes, ça peut même être des vieux. On embauche des vieux, d'ailleurs. On préfère, d'ailleurs, les expérimenter. Donc, fatalement, des personnes qui n'ont pas la contextualisation, qui ne savent pas pourquoi certains choix ont été faits. Et du coup, ils viennent en disant, mais pourquoi vous vous faites comme ça ? Il y a une classe, il y a carrément une librairie qui fait ça très facilement. Mais Kouillon, à 7 ans, ça n'existait pas. Ah, oui. Donc, c'est important quand même un endroit de stocker, en tout cas, toutes vos décisions d'architecture. Vos ADR, Architecture Decision Record. En fait, ce sont une petite information où on va mettre quel était le contexte à l'époque. Un titre, bien évidemment. Quel était le contexte ? Quelle décision a été prise ? Quelles étaient les solutions alternatives que vous n'avez pas retenues et pourquoi ? Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi vous n'avez pas retenu certains choix ? Et vous mettez ça dans un petit fichier. Alors, pas un fichier, c'est pas un document Word de 50 pages, formalisé, avec en tête, description, je sais pas quoi. Non, un petit truc simple, markdown dans un coin que vous mettez sous Git. En plus, ça permet de pouvoir le suivre éventuellement, puisqu'une ADR a vocation à être mise à jour, enrichie et remise en cause, d'ailleurs. Parce que, comme vous mettez le contexte, à l'époque, on a fait ce choix parce qu'on n'avait pas telle possibilité. Aujourd'hui, on a cette possibilité. Donc, peut-être qu'on va remettre en cause cet ADR. Et sur les projets, quand des nouveaux arrivent sur vos projets, la première chose qu'ils font, généralement, c'est d'aller lire la documentation. Les tonnes de documentation. Tout votre code. Vous avez 15 ans de legacy ou je ne sais quoi. Et parfois, c'est un peu difficile. Et on zappe beaucoup de choses. On va droit dans le code directement. On demande une nouvelle fonctionnalité. On la code. On pousse. Et là, un singe alpha, un ancien, pardon, va voir le code et va dire, là, attention, dans l'équipe, nous, on a décidé que tous nos contrôleurs étaient final, par exemple. Moi, j'en ai un peu marre, à bout d'un certain temps, à chaque fois, de répéter, attention, on a pris une décision, c'est comme ça. Et j'aimerais pouvoir, quand je me concentre sur une review, complètement zapper cette phase de devoir rappeler certaines choses, en fait. Aujourd'hui, on a mis en place, par exemple, du contrôle de type CheckStyle pour vérifier que les conventions de codage sont respectées. C'est-à-dire que si quelqu'un pousse et qu'il y a une erreur, c'est-à-dire que ça ne respecte pas, en tout cas, PSR12 plus 2-3 petites règles supplémentaires, eh bien, notre CI va casser et on va devoir modifier et repousser. Ça nous évite, au moment de la review, d'avoir à dire, attention, tu n'as pas mis la parenthèse au bon endroit, blablabla, voilà. Donc, on zappe déjà ça. C'est une bonne chose. Soit dit en passant, les conventions de nommage, ce n'est pas juste pour faire beau. Ce n'est pas juste pour que le code soit bien indenté ou je ne sais quoi. C'est aussi quelque chose d'important pour éviter des bugs. Oui, parce que quand quelqu'un va revoir votre code, s'il n'a pas l'habitude de coder de cette façon, ça risque de le perturber. Ça va générer chez lui une forme de charge cognitive qui va l'empêcher de porter son attention sur le fond et il va se focaliser sur la forme. Avoir une convention de codage, c'est important pour réduire aussi les bugs. Ensuite, eh bien, on a mis en place de l'analyse statique avec PHP-STAD, en l'occurrence. Pareil, si l'analyse se passe mal, eh bien, la CA va casser et on va devoir corriger. Ça aussi, pareil, c'est important. Ça vous permet de trouver certaines anomalies que vous ne verriez pas lors de vos phases de test. Parce qu'on est dans un contexte très particulier. La base de données, l'enregistrement n'était pas là ou il y avait une rupture de la liaison ou je ne sais quoi. Bref, il est dans un contexte particulier qui génère une exception. Et derrière, vous avez un appel sur un nul, par exemple. Et vous aurez une fatale. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de PHP-STAD si on avait 100% de couverture de code, finalement. À mon avis, il y en a beaucoup quand même qui font de l'analyse statique. Ça veut dire que vous ne faites pas de couverture de code ? On est tous pareils. On ne fait pas forcément. On couvre les cas, mais il y a des cas quand même. On ne va pas abuser, on ne va pas tester ça parce que ce n'est pas un cas nominal. Généralement, on zappe certaines choses. Parce que si on voulait se concentrer et avoir 100% de couverture de code, on ne s'en sortirait jamais. Et ce n'est pas pertinent. Pas toujours pertinent, en tout cas. Bref, l'analyse statique, c'est important. Du coup, quand j'ai dû me poser la question de comment vérifier qu'on respectait nos conventions d'équipe ou nos décisions d'architecture, je me suis tourné naturellement vers de l'analyse statique et l'écriture de règles dans PHP-STAN. J'ai quand même des choses à vous montrer plutôt que ça. Quand ça marchera, ça marche. Là, j'ai simplement créé et rajouté une règle dans PHP-STAN. Il y a juste à déclarer dans la configuration. Et ensuite, vous allez créer cette classe. Cette classe. Cette classe. Voilà. Je dois être trop loin, je ne sais pas. Donc là, c'est facile. Vous allez implémenter une interface World de PHP-STAN. Vous allez déclarer un filtrage sur un nœud. Alors, je ne rentre pas dans les détails de comment on écrit, comment fonctionne PHP-STAN. Mais sachez que l'analyse statique va nous générer un arbre avec l'ensemble de la syntaxe. En gros, quand vous êtes dans une classe, une classe, il y a des méthodes. Dans les méthodes, il y a des conditions, etc. Vous rentrez en quelque sorte dans un arbre syntaxique. Et il y a des nœuds. Et on demande bien à PHP-STAN de s'arrêter et d'analyser certains nœuds. Pas tous les nœuds. On peut, si on veut, demander tous les nœuds. Et après, dans le code, il va falloir faire la différence entre les différents éléments. Ça devient assez compliqué quand même. Mais bon. Ici, je m'arrête sur tous les nœuds qui sont de type in-class-node. Et derrière, eh bien, incidément, ça ne va pas me plaire cette histoire. Par exemple, ici, je souhaitais vérifier les conventions de codage de mes contrôleurs. Et donc, je ne veux traiter que les contrôleurs présents, enfin, que les classes présents dans AppController. Ensuite, je vérifie, par exemple, que toutes mes classes sont suffixées par contrôleur. On s'est fixé comme règle que nos contrôleurs devaient être suffixés par contrôleur. Il y a des bas. Il y a des bas. Mais nous, on a pris une décision. C'est comme ça. Et puis, ce n'est pas autrement. Ensuite, il faut que toutes nos classes soient final. Pareil, c'est une discussion. Mais en tout cas, on teste et on vérifie que c'est final. Et enfin, on vérifie que l'ensemble des éléments implémentent la classe AbstractController. Alors, ça peut être une AbstractController à nous, c'est-à-dire que sur lequel on a rajouté des choses, on a instrumenté, etc. Bref, avec ça, c'est nickel. Quand on applique et qu'on lance PHPStack, il va nous dire, votre classe n'est pas final ou n'est pas suffixée par contrôleur. C'est assez efficace. Franchement, c'est assez efficace. C'est assez efficace, sauf que... Je vais me mettre là parce que... Voilà. Eh bien, il va falloir en créer des règles. Il va falloir en créer beaucoup. Et votre paramétrage ici, il va y avoir de plus en plus de classes qui vont être utilisées. Et ça va vite devenir le cirque, pour ne pas dire autre chose. En plus, il faut connaître le fonctionnement de PHPStack. Comment parse les fichiers, l'analyse syntaxique, l'AST, etc. Ce n'est pas toujours très facile. J'ai dit là, il faudrait trouver une meilleure solution pour tester automatiquement nos règles. Tester automatiquement. Test unitaire. Et je me suis tourné, cette fois-ci, vers PHPUnit. En fait, en créant des règles PHPUnit, enfin des tests non-PHPUnit, par exemple ici... Alors, petite information, chez Klaxo, nous avons une obligation réglementaire de confidentialité pour protéger les intérêts économiques français. On nous a demandé, la DGSI nous a demandé de mettre en place des règles de confidentialité. Je ne peux pas vous présenter le code exact que l'on a. Il est un peu anonymisé, mais ce sont des cas réels quand même. Ce que je présente, ce sont des cas réels. Mais par exemple, les namespaces ont été un petit peu changés pour ne pas vous montrer l'ensemble des composants qui sont à l'intérieur. Mais en tout cas, la philosophie globale est pratiquement la même. Donc ici, on va tester une règle de l'équipe. Alors, CV12 n'existe pas, mais voilà, admettons. Je récupère dans ce test un parsed file, un fichier parsé, j'y reviendrai. Dedans, j'ai une assertion, j'ai créé une assertion, assertStrictType, pour vérifier que le fichier est bien stricttypé, voilà, par exemple. Ensuite, je vérifie que le nom de la classe se termine bien par contrôleur. Alors là, c'est une assertion standard de PHPUnit. Que la classe est final. Et enfin, je vérifie qu'elle est en bien abstract contrôleur. Impeccable. Alors, je vous ai dit, là, il y a un parsed file. En fait, j'utilise un data provider. Et là, cette méthode dans le data provider, la voici. En fait, le composant, c'est un composant d'analyse que j'ai créé, où on lui donne le composer json. Alors ça, c'est important de lui donner le composer json, parce que ça lui permet de retrouver les chemins des fichiers dans l'arborescence à partir des namespaces. Et je lui dis, ben, parcours tout le namespace app contrôleur. Et là, retourne un data provider. Alors là, c'est plutôt un sucre syntaxique, parce que les data providers de PHPUnit, c'est, on doit lister, retourner l'ensemble des paramètres à passer à la méthode de test. Et là, moi, je dois lui passer un parsed file, et donc un tableau avec un parsed file, en tout cas un fichier parsé. Donc le getDataProvider, c'est juste pour retourner, en fait, un tableau de tableau, avec à l'intérieur des parsed files. Et quand on exécute, ben, ça marche bien. Alors, là, comme vous voyez, il s'est arrêté à la première, puisque ce sont des assertions. Il va casser à la première. Ça n'a pas suffixé, mais le final, par exemple, n'est pas testé. En fait, je vous ai montré, là, juste avant, l'ensemble des méthodes, enfin, des assertions en un seul test. Mais là, le mieux, c'est de diviser en quatre tests, avec tous le même data provider. Alors le data provider, à partir du moment où il a parsé une fois le fichier, il ne le repars pas à chaque fois. Donc c'est tout aussi rapide de le faire en plusieurs. Et donc, on va voir un premier test qui va tester si on est strict IP, un deuxième sur final, sur suffixé par contrôleur, etc. Et quand on va exécuter, ben, on va voir tous les endroits qui ne sont pas respectés dans le code. C'est assez... Non, c'est assez efficace. C'est assez efficace. D'ailleurs, on peut créer comme ça d'autres méthodes. Alors pareil, ADR17 n'existe pas, mais imaginons. Là, ici, je récupère l'ensemble des méthodes publiques. Donc on applique un filtre public. Et derrière, je vais vérifier pour chacune des méthodes qu'il y a bien un tag root et qu'il retourne systématiquement un JSON response. Parce que, voilà, c'est une API JSON, ça doit retourner systématiquement un JSON response. On peut aussi imaginer, de ne pas utiliser un data provider, on peut directement dans un test faire le Create JSON, namespace app domain, par exemple, et lui dire, ben, toutes les classes présentes dans l'app domain ne doivent pas dépendre de infrastructure. Parce qu'on s'est fixé la règle que tout le namespace domaine ne doit pas appeler le namespace infrastructure. C'est une règle. Alors, il existe des outils, PHP, ARC, qui permettent justement de vérifier l'architecture, c'est-à-dire les dépendances entre elles. Avec cet outil-là, on va pouvoir analyser aussi les dépendances, mais on peut aussi faire pas mal de choses. Et je me suis aperçu que je pouvais utiliser en plus cette technique, cet outil, pour d'autres choses. Par exemple, pour faire des Remind. On est tombé dans un cas où on devait faire du clonage de données, c'est-à-dire on devait prendre toutes les données pour les mettre sur un autre serveur. Et l'utilisation de nos objets métiers, c'est-à-dire lecture de nos données, puis après réinsertion dans un autre, c'était tout de suite un peu compliqué parce que c'était pas forcément toujours très performant, parce qu'il y avait beaucoup de choses derrière. C'était un peu lourd. Et on se disait, mais ça serait quand même mieux de faire simplement un select étoile directement et puis de copier-coller ça, en quelque sorte, dans une autre base. et j'ai voulu créer une commande, j'ai créé une commande qui permettait de faire ce genre de choses. Sauf que l'équipe de test, ils nous ont dit, attendez, il y a un problème parce que si jamais vous venez à rajouter une table, rajouter un champ, des choses comme ça, ça risque de, au niveau de vos objets métiers, vous allez le gérer, mais vous risquez d'oublier peut-être qu'il y a un script dans un coin obscur qui permet de faire une espèce de clonage. En plus, on le fait pas souvent, c'est très rare. Donc, ils risquent de ne pas être à jour. Donc là, ça veut dire que nous, au niveau de l'équipe de test, systématiquement, quand vous faites des modifications, il va falloir aussi qu'on vérifie que le clonage fonctionne. Et en plus, c'est super lourd à tester. Oui, en effet. Et puis là, une idée est venue. Pourquoi on ne ferait pas comme ça ? On va vérifier que dans AppMigration, c'est là où se trouvent toutes nos migrations doctrines parce que, voilà, on utilise les migrations doctrines systématiquement pour faire modifier notre modèle de données. Eh bien, on va compter tous les fichiers, toutes les classes de migration, et il doit y en avoir 38. Et s'il n'y en a pas 38, ça casse avec un joli message pour dire « Oh, vous avez pensé au clonage ? » « Ah oui, clonage. » C'est juste un index en plus, donc ça n'a pas d'impact, c'est pas grave. Et à ce moment-là, on met 39, on incrémente le compteur. Ça paraît bête, comme ça, mais c'est bigrement efficace. Et ça nous a aidés. Et ça, vous pouvez mettre en place, vous n'êtes pas obligés d'utiliser notre outil. Faites vous-même un globe ou je ne sais quoi pour compter le nombre de fichiers de migration, et puis dire « Attention, là, vous avez fait une modification du modèle de données. Ah, mais vous pensez aussi à... » Vous voyez le truc ? Un autre cas aussi, on utilise beaucoup Ramsey UID. On utilise beaucoup d'UID sur notre projet. Et on utilisait Ramsey, et puis on s'est aperçu que c'était, en faisant un petit coup de Blackfire, que ça nous consommait quand même pas mal de ressources. Et on a développé un composant directement pour faire des UID spécifiques à notre projet. Et on souhaite se débarrasser, en tout cas, de Ramsey. Seulement, Ramsey, on en a beaucoup. On a une code base qui est quand même très conséquente. Et ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on fait du jour au lendemain. Donc, on s'est dit, on n'en ajoute plus, et puis le jour où il n'y en aura plus, on pourra enlever la dépendance à Ramsey. Et bien pareil, j'ai créé un reminder comme ça. On va regarder dans toute l'arborescence app. On va extraire les dépendances, puisque avec l'analyseur, on peut récupérer l'ensemble des dépendances. On va filtrer les dépendances qui sont préfixées par Ramsey. Et ensuite, derrière, quand il n'y en a plus, s'il n'y a plus de dépendance, c'est-à-dire que le développeur qui a retiré la dernière dépendance, sans le faire exprès, en supprimant le fichier ou des choses comme ça, et bien à ce moment-là, on va lui dire, ah, attention, il y a encore la dépendance à Ramsey dans Composer. Et là, à ce moment-là, ça va nous générer une erreur. Et comme ça, ça permet aussi de ne pas oublier de retirer la dépendance. Alors, le problème, je regarde le timing, le problème, c'est qu'on peut oublier des choses, mais on peut aussi rajouter des dépendances à Ramsey. Là, avec ça, on peut rajouter des dépendances à Ramsey. Oui, alors si je parcours toute l'aborescence et qu'il ne doit pas y avoir de dépendance à Ramsey, autant le retirer tout de suite, faire un Big Bang, c'est un peu compliqué. Eh bien, dedans, pour gérer justement tout ce qui est legacy, j'ai une belle petite voiture, imaginez ce genre de choses. Voilà. C'est tout simplement, dans l'arborescence, lui dire, tu filtres sur tous les fichiers modifiés dans Git. C'est-à-dire, tout ce qui est Adid ou Modify ou autre, sur ces fichiers-là, eh bien, quand tu analyses, il ne doit pas y avoir de dépendance à Ramsey. Ce qui fait que toute modification à un fichier, tout nouveau fichier ou autre, eh bien, derrière, ça va casser en disant, attention, vous utilisez Ramsey, il ne faut pas utiliser Ramsey, donc il ne faut pas en rajouter. Alors, c'est un problème aussi, parce que dès qu'on fait une petite modification obscure dans un fichier ou juste un commentaire, eh bien, s'il y avait un Ramsey dedans, ça risque de casser. Donc, en ce moment, je suis en train de faire une petite modification, qui, en fait, va, on peut lui dire simplement d'analyser les dépendances qui sont uniquement dans les lignes modifiées dans Git. Donc, au niveau de l'analyse statique, j'ai les numéros de lignes, donc je suis capable de faire le matching entre les deux et de dire, eh bien là, sur cette ligne-là, vous avez rajouté du Ramsey, vous n'avez pas le droit. C'est en cours. Je vous ai parlé, tout à l'heure, de singes, de mémoires. On est tous faillibles, on a tous une mémoire épisodique, fragile. Les idées peuvent remplacer d'autres idées. Si on ne pratique pas le rappel de l'information, eh bien, notre cerveau, ça paie ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je voulais vous présenter aussi un cas qui arrive et qui peut vous arriver tous. On avait une classe avec des constantes. Elles ont été... On fait des choix d'architecture, on se trompe parfois, tout le monde se trompe. Et ce n'était pas le bon endroit, ce n'était pas la bonne classe. S'il y avait un problème au niveau de l'architecture, on s'est dit, non, non, il faut qu'on utilise des constantes ailleurs, ce n'est pas bien nommé. Sauf qu'on utilisait beaucoup ces constantes et l'équipe en charge de devoir justement renommer ou en tout cas changer un peu le code, disait, bon, en attendant qu'on ajoute, qu'on fasse cette migration, il ne faut pas en ajouter des constantes. Donc, dans le fichier, ils ont rajouté simplement une ligne en haut en disant, un warning, attention, n'ajoutez plus de constantes préfixées par statut dans cette classe. comme tous les développeurs, ils ne lisent pas les commentaires. Moi, le premier, non, mais je dis ça, mais je me mène dedans. On est humain, parfois, voilà, on veut aller vite, on a un truc à faire, tiens, je rajoute la constante, top, top, je vais vite, voilà. On veut aller vite et parfois, on zappe des choses, c'est normal, c'est naturel. Et là, du coup, eh bien, un singe bêta, un nouvel arrivant, fait cet ajout et pousse ça en review. Et dans notre GitLab, voici le différentiel. Ouais, on ne clique pas souvent sur show, sur montre-nous les 20 lignes de dessus. Il nous manque le commentaire, on ne le voit pas. Et du coup, celui qui a fait la review, moi, en l'occurrence, n'a pas vu cette modification. Et du coup, elle veut l'idée, elle a joué une constante, correctement zappée et qu'il y avait une migration en cours. Eh bien, pour résoudre justement ce problème-là, eh bien, l'outil m'a permis de faire ce genre de choses. Ici, je lui ai dit, cette fois-ci, pars une classe spécifique, c'était celui-ci. Bien sûr, j'ai anonymisé, on n'utilise pas d'articles chez nous. Je récupère toutes les constantes préfixées par statut qui sont déclarées publiques. Public, voilà. Public, pénible, c'est vrai. On va y arriver. Voilà. Et derrière, eh bien, je vérifie qu'il y en a 5 et qu'il n'y en a pas d'autres. Et je vais casser en rappelant l'issue dans GitLab en disant, attention, il y a quelqu'un qui est en train de faire une migration. C'est pour nous rappeler et nous aider à éviter de rajouter des choses. ce que j'ai appris en développant cette solution, c'est qu'avec ça, je pouvais faire aussi un peu de TDD. Ça, c'est les commentaires. Un peu de TDD en quelque sorte. Parce que, en me réfléchissant, en me posant la question en disant, comment je vais pouvoir implémenter cette règle d'architecture ? Eh bien, il a fallu que je réfléchisse sur le code. Ah oui, donc on utilise ça. Et du coup, ça nous a forcé en quelque sorte à mieux réfléchir aussi sur ce qu'on attendait, sur les conventions, sur les dépendances. À un moment, on a mis en place justement une règle en disant, on ne veut plus dépendre de domaine, d'infrastructure ou autre, ou des choses dans ce genre-là. Eh bien, déjà en le lançant, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'endroits où ce n'était pas bon. Mais aussi, quand on a mis en place certaines règles, eh bien, on s'est dit, alors maintenant, on va mettre en place cette règle-là, du coup, on va faire attention. Et ça nous a permis aussi de structurer le code différemment. Oui, alors, il ne faut pas que, ça serait bien que quand on retourne un JSON response, le paramètre qui est passé au JSON response de Symfony, ça soit systématiquement un objet qui vient du domaine ViewModel, par exemple. Eh bien, oui, parce qu'on peut taper directement un tableau associatif, on peut mettre quelque chose de sérialisable, le JSON response, il va retourner directement. Nous, on voulait systématiquement que ça passe par un ViewModel. Et c'est un peu galère, la construction, l'analyse statique, ça veut dire qu'il faut retrouver ce qui est retourné et ensuite, le premier paramètre de JSON, mais sauf que ça peut être une variable, donc cette variable, elle est plus haut, donc au niveau de l'analyse, ça devenait un peu compliqué. Puis à un moment, on s'est dit, mais pourquoi tout simplement on ne va pas faire un JSON response à nous qui ne prend que, en paramètre, eh bien, une interface qui vient du ViewModel, puis point, fin de l'histoire. Ah bah oui, finalement, c'est compliqué à mettre en place, mais en faisant comme ça, mais ça nous a aidé en fait à nous repencher dessus et nous poser ce genre de questions d'un point de vue architecture. Alors aujourd'hui, si vous me posez des questions, cet outil, où il est ? Alors, il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est actuellement un projet de recherche que je fais au sein de... Alors, dans mon équipe, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est une version alpha. Je suis en train de le libérer, donc à partir de lundi, je vais commencer à le déployer, enfin, le proposer aux autres équipes qui vont aussi pouvoir le tester, l'évaluer, l'enrichir. Il faut savoir que les fonctionnalités que j'ai implémentées dedans, ce sont les fonctionnalités dont j'avais besoin. J'en ai marre de créer des projets où j'imagine des usages que je n'ai pas. C'est pénible. Franchement, c'est pénible. Et du coup, on ne s'en sort pas. Si vous voulez faire de l'open source, si vous voulez libérer du code, vous essayez toujours d'imaginer, oui, on pourrait se mettre dans cette condition, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Ouais, mais aujourd'hui, nous, on n'en a pas besoin. Donc du coup, je préfère me concentrer sur mes usages, mes besoins et pousser des fonctionnalités. Donc là, je développe au fur et à mesure, j'enrichis en quelque sorte l'analyse pour pouvoir rajouter des assertions, pour pouvoir rajouter des façons de récupérer des informations. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas, enfin, si, on va pouvoir libérer ce code. J'espère dans les mois qui viennent, vous pouvez patienter, s'il vous plaît. Ou alors, commencez déjà à implémenter des règles PHP STAN. Vous verrez, c'est facile. Vous pouvez aussi utiliser PHP Unit. Il faut savoir que dans PHP Unit, vous avez des assertions pour faire de la réflexion sur vos classes. C'est tout à fait possible aussi. vous pouvez déjà faire des choses avec PHP Unit et les outils que vous avez entre les mains. Donc, on va essayer de le libérer. C'est notre premier projet qu'on souhaite libérer un peu à l'extérieur pour démontrer un peu notre savoir-faire technique. On ne veut pas se planter, donc on voudrait faire les choses bien. Par contre, je suis intéressé si vous faites des projets un peu open source. Je ne vais pas dire que c'est une nouveauté pour moi, mais presque. Je suis intéressé pour avoir vos idées, pour savoir comment libérer ce code. Mais ça veut dire que nous, on voudrait l'entretenir parce qu'après tout, on l'utilise. Donc, on ne voudrait pas non plus qu'il y ait plein de modifications, que ça parte dans tous les sens. Donc, on voudrait pouvoir maîtriser les choses. Voilà. Écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas, on est à la recherche de nouveaux collègues, toujours, de nouveaux singes bêta. Et si vous avez des questions, je crois qu'il me reste encore quelques minutes. merci. En plus, il y a un éléphant à faire gagner, je crois. Cinq minutes pour les questions. Là-bas ? Il y a une question de temps ou là-haut. Et de l'autre côté aussi. Il y a un éléphant à gagner pour la meilleure question. Donc, motivez-vous. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu as réglé la problématique de pouvoir lancer toutes les erreurs de style, d'analyse statique, etc., dans PHP Unit au lieu de bloquer directement sur la première exception ? Comme je le disais à un moment, c'est que je préfère le séparer en plusieurs tests. L'analyseur, en fait, quand il fait le parsing derrière, il conserve en quelque sorte le fichier parsé via une magnifique statique dans un coin. Ce qui lui évite d'avoir à le refaire à chaque fois. Parce que normalement, quand on fait, il n'y a pas des chances pour que le code n'ait pas bougé entre deux. Et c'est assez rapide. Et du coup, je le sépare en plusieurs, justement, en plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes de test. Oui, ça permet de retourner la formation plus facilement. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Est-ce que le projet est capable de s'auto-analyser ? Je m'auto-analyse, en effet. Mais les règles d'architecture actuellement sur mon projet, vous savez comment c'est. On commence déjà par faire sale et on fait le ménage après, quand même. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je ne vais pas le libérer tout de suite. Ce n'est pas que j'ai honte de ce que j'ai fait, mais il fonctionne bien. Mais je pense qu'au niveau du code, il y a moyen de faire des choses un petit peu plus proprement. Ça évolue encore un peu. Je ne voudrais pas sortir quelque chose puis après, juste derrière, ressortir une version qui casse absolument tout. J'aimerais bien pas trop casser les choses d'une version à l'autre. Mais pour l'instant, je n'ai pas mes règles, mes propres règles. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vous conseillez d'abord, lors d'un nouveau projet, de créer les tests en premier et après d'implémenter une solution ou faire l'inverse ? Oui, je suis un grand fan de tests before. Donc d'utiliser vraiment les tests comme un outil pour nous aider à architecturer notre code, à le structurer. Parce que si on fait les tests après, c'est toujours un problème. C'est, ah zut, comment il faut que je crée un mock, etc. Alors que quand on met en place les tests tout de suite, et bien là, tout de suite, on se force à instrumenter, à pouvoir injecter les dépendances plus facilement pour pouvoir les tester plus facilement. Bien évidemment, franchement, c'est royal, c'est de faire les tests before. D'ailleurs, c'est un sujet de conférence que je propose à chaque fois mais qui n'ai jamais retenu. c'est les tests before en fait. Pour moi, les tests, c'est les tests unitaires. Ce n'est pas pour tester que la régression. C'est pour moi un effet qui se coule des tests. Pour moi, les tests sont plutôt là pour nous aider à structurer notre code. Faire des tests avant, c'est génial. C'est génial. Donc oui, oui, je conseille plutôt de faire les tests avant bien évidemment. Si on peut. Bonjour, j'avais juste une petite question. Est-ce que dans vos tests unitaires, vous expliquez pourquoi vous avez fait un choix genre ça doit être en abstract contrôleur ou c'est... Alors généralement, justement, dans les commentaires de chaque test, là ici, c'est vrai que je les ai mis comme ça, mais il y a un commentaire soit qui ramène vers un ADR en lui disant ben voilà, on a pris ce test-là, c'est pour répondre à l'ADR numéro machin et ensuite, si on veut avoir des informations sur pourquoi on fait ce test, et bien l'ADR explique tout. Généralement, on met dans cette documentation ça. On peut mettre un bloc pour expliquer, d'ailleurs je crois qu'il y a un des exemples où je montrais, j'ai mis dans les commentaires, je ne sais plus, par là, voilà, c'est celui-ci. Ici, en effet, je dis on doit suivre les règles et derrière, je précise qu'on doit systématiquement déclarer une route, etc. Donc oui, on peut rajouter des détails pour nous aider à comprendre, voire même dans le message d'erreur, expliquer, non, on ne fait pas ça parce qu'on a décidé dans l'équipe qu'on peut mettre des messages très longs pour expliquer, bien sûr. On te remercie, Frédéric, et puis je ne sais pas à qui tu veux donner cet éléphant, mais... Test before, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada